Le général Oligi Nguema a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Eux égard à ce qui précède, le général Oligi Nguema ordonne la reconnexion de la fibre optique et le rétablissement des signaux des chaînes radio-télévisées internationales sur les différents bouquets de diffusion existants au Gabon. De plus, le président de la transition insiste sur la nécessité de maintenir le calme et la sérénité dans notre beau pays. Il prend l'engagement de préserver l'outil économique, garant d'une prospérité sociale. Étant à l'autre d'une nouvelle ère, nous garantirons la paix, la stabilité et la dignité de notre cher Gabon. Dès demain, le 31 août 2023, les Gabonais pourront à nouveau, librement, vaquer à leurs occupations entre 6 heures et 18 heures. La restriction de circulation reste en vigueur de 18 heures à 6 heures du matin jusqu'à Nouvelle-Lorde. Peuple Gabonais, c'est à peine notre essor vers la félicité que Dieu et les mâles de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Père, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu es au commande de cette nation que tu as bénie depuis des décennies. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous fais encore, tu nous accords cette faveur. Que les anges soient disposés à accompagner, Seigneur, cette armée, nation que tu as imposé aujourd'hui et que tu disposes pour diriger cette nation. Père, nous te rendons grâce. Que les anges et les ancêtres soient disposés à nous accompagner dès le temps et dans les jours à venir. Sans toi, nous ne pouvons pas réussir. Tue le Dieu et la réussite. Tue le Dieu, Seigneur de l'excellence, nous remettons cette nation que tu as été sauté. Nous bénissons tant et puissamment. C'est dans le nom du Seigneur, sauvé de Jésus, que je viens de le prier. Disons tous Amen. Amen. Et une acclamation pour le Seigneur. Président. Sous-titrage ST' 501